Bonjour, ici Sabrina Podvin, formatrice en décoration de gâteaux. Aujourd'hui, pour notre quatrième journée dans mon défi de 30 jours que je me suis lancée, je vais vous montrer comment faire un cornet en papier parchemin. Pour ceux qui sauraient pas trop c'est quoi, c'est un morceau de papier parchemin qu'on va utiliser pour faire un cornet qui va être pratique pour faire des pâtisseries, que ce soit avec du chocolat fondu dedans ou pour travailler le pipping gel pour des écritures sur des gâteaux ou pâtisseries quelconques. Donc, c'est vraiment simple, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Commencez, c'est seulement une paire de ciseaux et un papier parchemin. Ils s'en vendent déjà de Wilton, des prêts coupés déjà. Ceux-là sont vraiment gros. Il va falloir qu'on les coupe à moitié. Fait qu'on va les couper finalement sur la moitié ici. On commence par la base et on va monter pour le couper jusqu'au milieu. Alors ici, on a un morceau de papier parchemin, la moitié plus petit. Essayez pas d'en faire des trop gros pour rien. Ça va être vraiment dur à travailler, dur à mettre votre pipping gel, votre chocolat fondu dedans. Donc, cette grosseur-là, c'est vraiment l'idéal. Pour ceux qui pourraient éprouver des problèmes durant la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en mode pause. Ou j'ai mis aussi en attachement une petite photo que j'ai trouvée sur Internet. J'ai trouvé vraiment ça pratique. C'est noté de 1 à 4, des modèles A, B, C aussi. C'est vraiment, vraiment pratique des fois de l'avoir visuel autre qu'en vidéo pour comprendre un petit peu les points 1, 2, 3, 4 là-dessus, où est-ce que ça se situe. Donc, je vais essayer de faire avec vous. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas, marquez dans les commentaires et je vais vous répondre sans problème. On va commencer avec le premier coin. Vous allez juste tourner autour de votre main. Ça devrait donner un cylindre. Et ensuite, vous allez retirer peu à peu votre main, mais en gardant toujours là-dedans vers vous. Vous allez le remettre. Essayez toujours d'enlever les pieds qu'il faudra avoir. Vous allez former un conte. Plus vous montez avec votre morceau, plus ça va retirer un conte. Le bout devrait être fermé complètement. Vous ne voulez pas avoir aucun accès dedans, sinon tout va tomber quand vous allez mettre vos choses. Le but, c'est de couper ce que vous avez besoin d'enlever finalement. Je vais essayer de vous le montrer ici. Comme vous voyez, ici, il n'y a plus rien du tout. C'est très, très pointu. Là, on va refermer le cornet. Vous enlevez votre main et vous tenez les deux côtés. Ici, vous avez un coin et un autre ici. Pour fermer, vous allez tout simplement juste le rabattre les deux vers l'intérieur. Vous avez ici un cornet. Essayez-la à la maison. C'est sûr, je ne suis pas mal sûre en tout cas que vous n'allez pas l'avoir du premier coup. Travaillez-les plusieurs, plusieurs fois. Il y a plusieurs tutoriels en images sur Internet. N'hésitez pas à aller les regarder. Je vais vous montrer aussi comment travailler le pépine gel. Moi, j'achète en grosse quantité, par contre. C'est une chaudière de gelée neutre. C'est celle-là qui va servir à faire soit des motifs d'eau sur un gâteau, qu'on va colorer bien sûr, ou à écrire aussi sur des gâteaux, des fois sur des petites plaquettes d'amandes ou des choses comme ça. J'en ai mis un petit peu dans un bol ici. On va le colorer et je vais vous montrer comment écrire avec mon petit que j'ai déjà fait. Je vais prendre un petit colorant rose. Je vais juste l'ouvrir, ça ne sera pas bien long. J'ai un petit peu de colorant sur mon couteau. Normalement, ça n'en prend pas beaucoup. Désolée, il a fallu que j'ouvre un petit peu mon contenant. On va tout simplement le brasser. Vraiment, il n'y en a pas besoin de beaucoup pour avoir une couleur foncée. Ce n'est vraiment pas comme la crème au beurre ou le fondant. Je vais essayer de le brasser assez rapidement. Donc, vous voyez, vous avez une très belle couleur ici. Vous avez juste besoin finalement de le ramasser et d'avoir pas loin votre petit cornet que vous avez déjà fait. Vous le prenez et vous laissez tomber dans le cornet. Essayez de tout le ramasser idéalement. Parfait. Vous n'en avez vraiment pas besoin de beaucoup. Essayez de ne pas trop amener justement pour ne pas que ça ait tendance à tout ressortir. Pour fermer, vous allez fermer les coins pour commencer. Les deux coins du dessus. Et vous allez fermer le dessus sur le rebord. Vous allez continuer jusqu'en bas. Je vais vous faire à partir de mon plan de travail. Et plus vous descendez et roulez, vous allez avoir un petit cornet. Tout dépendamment de la quantité que vous en avez mis dedans. Là, vous allez devoir couper le bout. Regardez. Testez-les avant pour être sûr qu'il n'y en a pas déjà trop qui sort. S'il a été mal fermé ou comme ce soit. Là ici, je vais vous le montrer. Si vous voyez bien ici. Puis, il y en a déjà un petit peu qui sort sans avoir été coupé. Je vais le couper vraiment juste sur le petit bout. Et ça devrait, comme là, ça sort vraiment bien. À partir de là, on peut écrire vraiment tout ce qu'on veut. Laissez libre à votre imagination. Si des fois, ça a tendance à quand même mal écrire, faire des coches, c'est peut-être parce qu'il en manque un petit peu de couper. Fait que, n'hésitez pas, coupez-les. Et si jamais, ce n'est pas parfait encore, vous pouvez en refaire quand même à un autre puis juste transférer le pépine gel que vous avez déjà manipulé dans le premier cornet. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça comme toutes mes autres vidéos. Continuez de me suivre en grand nombre. Laissez des commentaires. Partagez, s'il vous plaît. C'est toujours un plaisir pour moi de faire des beaux vidéos créatives et de laisser court à mon imagination. Alors, merci et à la prochaine!